L'amour est avant tout une expérience commune à deux personnes. Mais le fait qu'elle leur soit commune ne signifie pas que cette expérience soit de la même nature pour chacun des deux êtres concernés. Il y a celui qui aime et celui qui est aimé, ce sont deux univers différents. Celui qui est aimé ne sert souvent qu'à réveiller une immense force d'amour qui dormait jusque-là au fond du cœur de celui qui aime. En général, celui qui aime est conscient, il sait que son amour restera solitaire, qu'il l'entraînera peu à peu vers une solitude nouvelle, plus étrange encore, et de le savoir le déchire. Aussi, celui qui aime n'a-t-il qu'une solution ? Dissimuler son amour aussi profondément et complètement que possible. Se construire un univers intérieur complètement neuf. un univers de passion et de folie qui se suffira à lui-même. Il faut d'ailleurs ajouter que celui dont nous parlons, celui qui aime, n'est pas nécessairement un jeune homme qui a économisé pour acheter une alliance. Celui qui aime peut être un homme, une femme, un enfant, n'importe quelle créature au monde. Mais voici que celui qui est aimé peut avoir lui aussi n'importe quel visage. Cet aiguillon de l'amour se trouve chez les créatures les plus surprenantes. Un vieillard peut déjà être arrière-grand-père avec un cerveau embrumé et continuer d'aimer une bizarre jeune fille qu'il n'a vu qu'une fois, il y a plus de vingt ans, dans une rue de Checo, en fin d'après-midi. Un homme d'église peut aimer une femme perdue. Celui qui est aimé peut vivre dans le mensonge, avoir une intelligence médiocre, s'enfoncer dans les vices les plus atroces. Mais oui. Et celui qui aime peut en être aussi conscient que les autres. Cela n'entravera pas l'évolution de son amour. Un être profondément bas peut donner naissance à l'amour le plus sauvage, le plus extravagant, extravagant et beau comme un lice vénéneux des marais. Un être au cœur pur peut donner naissance à l'amour le plus violent et le plus dégradant. Les bégaiements d'un simple d'esprit peuvent faire germer dans un autre cœur l'amour le plus franc et le plus simple. La valeur, la qualité de l'amour quelle qu'elle soit, dépend uniquement de celui qui aime. C'est pourquoi la plupart d'entre nous préfèrent aimer qu'être aimé. La plupart d'entre nous préfèrent être celui qui aime. Car s'il faut avouer toute la vérité, la plus cruelle, la plus secrète, pour la plupart d'entre nous, être aimé est insupportable. Celui qui est aimé a toutes les raisons de craindre et de haïr celui qui aime. Car celui qui aime est tellement affamé du moindre contact avec celui qu'il aime, qu'il n'a de cesse de l'avoir dépouillé, dut-il n'y trouver que douleur. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, être aimé. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, être aimé. cursor Bosé Tobé bene occasion том ção